Le risque d'une fermeture du site Saint-Gobain-Pontamousson, c'est une des hypothèses évoquées la semaine dernière dans un article de l'Est Républicain. Une fermeture suite à la vente de l'usine à un groupe chinois. Un scénario catastrophe s'appuyant sur un rapport commandé par la région Grand Est. Un rapport confidentiel qui a fuité et dont le contenu est aujourd'hui vivement contesté par le directeur du site. Le résultat s'améliore, on est en train de recruter sur le site de Pontamousson, près de 100 personnes. Donc les choses vont bien. Donc on regrette très profondément qu'un rapport soit paru et qui, sur des bases qui pour nous sont totalement spéculatives, indique une possible fermeture de site. Pour PAM, Saint-Gobain est attaché et souhaite rester actionnaire et partie prenante dans le projet. Donc dans ce sens, il ne s'agit pas d'une cession. Le site n'est donc pas à vendre, même si la direction reconnaît pourtant que la période est compliquée. Et que depuis le début de l'année, elle est à la recherche d'un partenaire pour renforcer certaines de ses positions. Pour les syndicats, peu importe l'identité ou la nationalité de ce partenaire, seul compte le projet industriel lié à son arrivée. Ce qu'il nous faut, c'est un acteur qui est capable d'accompagner, de mettre de l'argent au capital, d'amener aussi de l'argent pour faire des investissements et poursuivre cette histoire industrielle qui est construite depuis 163 ans. Nous, l'objectif, c'est bien de maintenir l'ensemble des sites, l'ensemble des activités, l'ensemble des emplois et les hauts fourneaux comme moyen de fusion à Pont-à-Mousseau. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Saint-Gobain-Pont-à-Mousseau emploie 2000 personnes sur ses différents sites.